... Voilà, les participants de la table ronde vont s'installer. Est-ce que la machine est... Finalement, on va pouvoir faire la présentation ici. Alors, je vais me présenter, les présenter. Voilà, monsieur l'arrive. Donc, je m'appelle Serge Pouss-Lajus. C'est un nom bernet, je le dois à mon père, qui est né à Rontignon, dans un petit village à côté de Pau, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et pour le reste, je travaille pour une société qui s'appelle Éducation des territoires et qui accompagne les collectivités territoriales dans la prise en charge de leurs responsabilités dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire les villes, les départements et les régions, et particulièrement dans le domaine du numérique, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Vous savez que les collectivités ont une responsabilité importante dans ce champ-là, d'équipement et au-delà. Alors, nous avons donc 4 intervenants. Celui qui est à l'extrême gauche, ici, Jean-François Sourisier, vous le connaissez maintenant. À côté de lui, il y a Michel Guillou. Je laisserai les intervenants se présenter eux-mêmes. Monica Macedo et puis Pascal Marquet, pardon, qui est un univers. Tous les deux sont des universitaires, et Michel est autre chose. Voilà, donc, on a prévu... Oui, autre chose. On a prévu de faire les interventions successivement autour de la thématique qui est donc celle de cette table ronde. Et donc, la question, c'est de cette rencontre, de ce face-à-face, de cette confrontation entre l'école et ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Et donc, on va avoir 3 points de vue bien contrastés sur cet aspect des choses. Je vais commencer par laisser Michel parler de cette question, d'aborder la question. Et je dirais la question de front, un peu comme l'a fait Jean-François. L'école est confrontée à cette affaire du numérique. Elle s'en empare. Elle se laisse saisir par lui, comme la société dans son ensemble. Mais en même temps, l'éducation, l'école est une composante de la société qui a aussi des spécificités dans le traitement de ces questions-là. Et Michel va nous donner son point de vue, qui est un point de vue, on pourrait dire, d'approche d'éducation aux médias. Et puis ensuite, nos 2 amis universitaires, pardonnez-moi de vous mettre dans cette catégorie-là, mais enfin, vous en êtes bien, n'est-ce pas ? Voilà, vont prendre les choses autrement. Je ne veux pas dire avec sérieux, parce que Michel pourrait le prendre mal. C'est pas ça, mais disons, avec en tout cas l'approche qui caractérise le travail universitaire. Et c'est vrai que d'habitude, on fait parler les dames d'abord, mais là, on va faire parler la dame la dernière. C'est comme ça, parce que ce qui est déterminant, c'est le contenu des interventions et puis leur articulation. Et donc, le numérique, en tout cas, fait qu'il y a des objets numériques, donc, qui sont introduits dans l'école, qui soutiennent l'apprentissage. Et Pascal va donner un point de vue bref, évidemment, sur certains de ces objets, et en particulier sur ceux qui soutiennent des apprentissages qui, sans le numérique, ne seraient simplement pas possibles. Alors, c'est au fond la partie peut-être la plus intéressante de la contribution du numérique à la pédagogie, c'est qu'elle permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Mais les choses ne sont jamais simples. D'ailleurs, avec les universitaires, les choses ne sont jamais simples, n'est-ce pas ? Bon, et puis, Monica finira par parler des processus et des conditions de l'appropriation, et on voit que le numérique, d'une façon plus générale, aide les apprentissages, contribue positivement aux apprentissages, mais on le sait aussi, peut contribuer négativement de mille façons. Ça peut simplement gêner les apprentissages. Il y a des formes de numérique, en tout cas, qui ne sont pas favorables aux apprentissages, et ça, il faut le savoir, bien entendu, les choses sont complexes. Voilà. Pour la façon dont j'imagine que les choses vont s'articuler, on a des diaporamas, et comme la machine est là-bas, Michel, ne s'attendez pas d'y aller là-bas ? Oui, parce que je pense qu'on va plus facilement déplacer les gens que les machines. Ce sont des matériels qui, ceux-là, ne sont pas très mobiles, parce qu'ils ont un fil accroché à la patte. Peut-être qu'il te faut le micro aussi, non ? Ou est-ce qu'il y a un micro qui marche bien, là ? Voilà, ça doit être ça. Le micro est là. Voilà la question qui semble poser, effectivement, je m'appelle Michel Guillaume, pardon, je vais me présenter, j'ai oublié de le faire, je m'appelle Michel Guillaume, j'ai été longtemps professeur des sciences de la vie et de la terre en lycée et en collège, et après, j'ai fait plein d'autres choses qui concernaient ce qu'on appelait à un moment l'informatique, puis ensuite le multimédia, les réseaux, Internet, enfin le numérique, et donc, depuis que je suis en retraite, je blogue de manière un peu compulsive, et j'ai la chance que mes articles trouvent vitrine, non ? C'est bon, vous m'entendez bien, mais j'ai la chance que mes articles trouvent une certaine vitrine ailleurs que sur mon blog, sur EducaVox, ou quelquefois sur Ludovia, puisque les collègues de Ludovia sont là, sur les... Et voilà, j'exprime mes opinions qui sont ce qu'elles sont, qui sont parfois un tout petit peu décalées, parce que je suis naturel un peu bougon, et que les choses ont tendance quelquefois à m'agacer, mais bon, voilà, après le débat, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de progresser, et puis d'enrichir notre réflexion commune. Je vais avancer, peut-être en essayant de répondre tout de suite à cette question qui nous est posée, faire entrer l'école dans le numérique, pédagogie, littératie, il y a un point d'interrogation après, faire entrer le numérique à l'école, faire entrer l'école dans le numérique, voilà une question qui peut nous interroger, mais je vais essayer d'y répondre, comme je l'avais fait d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, à la cité des sciences, au congrès des auteurs Ilyka Vox, en vous montrant cette simple photographie, alors ce n'est pas les Pyrénées, on pourrait penser ici, mais ce n'est pas loin, c'est la chaîne himalayenne, c'est l'Himalaya, l'Himalaya, il est né il y a 50 millions d'années, à peu près, de la rencontre d'une espèce d'énorme masse de terre qui se baladait dans l'Océan Indien et qui est devenue maintenant ce qu'on appelle l'Inde, et puis il y avait le continent asiatique tel qu'il est, et cette rencontre qui a produit cette chaîne de montagne magnifique, qu'on appelle l'Himalaya, et ça m'a toujours fait penser à cette suraction de l'Himalaya, cette montée de l'Himalaya, la chaîne himalayenne, elle m'a toujours fait penser à la manière dont effectivement, l'école et le numérique se rencontraient aujourd'hui, d'une manière un tout petit peu cataclysmique quand même, un tout petit peu compliquée, un tout petit peu qui interroge tous les domaines, les domaines de la société, mais aussi ceux de l'école, on l'a vu avec l'exposé de Jean-François-Sorizier, il y a plein de questions qui se posent, et voilà, je trouve intéressant de vous montrer cette photo pour commencer, d'abord c'est un paysage qui vous rappelle des choses, ou qui n'est pas très loin des Pyrénées. Alors, quelques citations aussi, qui peuvent enrichir notre réflexion d'abord aussi, celle de notre excellent ministre Vincent Péillon, qui a tendance quelquefois à déprimer, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas loin d'être le seul, ou un des seuls au ministère, à porter bien haut ce projet du numérique à l'école. On entend parfois des discours tout à fait étonnants, et puis, y compris dans les arrêts aux pages qui l'entourent, sur des perceptions, on va dire, différentes, en tout cas plus molles et moins enthousiastes de ce projet, mais bon, quand il dit, par exemple, pour ne citer que la deuxième, je vous laisse lire l'intégralité de ces citations, mais pour lire simplement la deuxième citation, qui est le numérique, qui est d'abord une importance identique à l'invention d'abord de l'écriture, puis de l'imprimerie, il place tout de suite la rencontre de l'école et du numérique dans une perspective qui est une perspective forte, effectivement, qui place effectivement les enjeux au niveau d'un changement de modèle, ou d'un changement d'approche, qui est presque paradigmatique, enfin, il s'agit bien d'un changement complet de modèle. Et lorsque Alain Moissineau, Alain Moissineau, vous ne le connaissez peut-être pas, il a été pourtant recteur de la canine de Bordeaux pendant un certain temps, puis ensuite recteur de la canine de Versailles, il avait été aussi chef de cabinet de Jules Ferry quand celui-ci était ministre de l'éducation, il est maintenant en charge du conseil supérieur des programmes, il est président du conseil supérieur des programmes, et on va voir que cette question des programmes est au cœur même de la réflexion sur le numérique, et bien, j'ai eu l'occasion de l'interroger récemment, et puis, c'est une vidéo qui a été d'ailleurs relayée sur le site Ludovia, et sur EducaVox aussi, il dit notamment qu'il devient à la fois possible et nécessaire maintenant, grâce au numérique, c'est un exemple qui n'a pas été employé parmi tous ceux qu'on avait tout à l'heure, grâce au numérique, d'enseigner autrement, et puis il dit que le numérique n'est pas simplement un outil, pourtant c'est quand même un lieu commun, qu'on entend un stéréotype de plus, on entend partout que le numérique est un outil, il dit que non, le numérique n'est pas simplement un outil, ça peut l'être, mais pas simplement, on peut dépasser de cette dimension utilitaire, en tout cas, parce que ça remet en cause les pratiques, les contenus d'enseignement même, on est bien, encore une fois, dans une dimension qui est totalement paradigmatique. Alors, ceux qui réfléchissent sur le numérique éducatif depuis des années, proposent toujours le même type de modèle, un modèle de type triangulaire, sur les triangles, on s'assoit, ça fait solide, qui essaye d'articuler la formation, la formation au sens large, la formation des enseignants, la formation des cadres, le problème des ressources, et quand je parle ressources, c'est au sens large aussi, c'est à la fois la connectivité des établissements, par exemple, des écoles, des établissements, c'est aussi la fourniture de ressources matérielles, les outils dont on a parlé tout à l'heure, les tablettes, les tableaux numériques interactifs, mais aussi les ressources pédagogiques, le logiciel, et troisième élément de tout ça, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en haut, plutôt que sur le côté, le NES, des usages. Voilà, c'est les mots qu'on utilise habituellement, et aucun d'entre eux ne me plaît réellement, moi, parce que la formation, ça ne résout pas tout, puis surtout la manière dont elle est prise en charge, souvent, elle n'est pas en adéquation avec les enjeux du numérique, parce que la dimension des ressources, extrêmement complexe, je pourrais en parler pendant des heures, donc on va peut-être m'arrêter là, la dimension des ressources, elle aussi, à mon avis, a été mal prise en compte, et surtout parce que ce mot d'usage me fait répéter à satiété, me fait immanquablement penser à usager, c'est-à-dire à simple consommateur du numérique, est-ce que, effectivement, l'école veut faire de ses élèves des usagers, des consommateurs du numérique, et pas des acteurs de leur propre apprentissage, ou des acteurs producteurs, capables de publier, on en reparlera tout à l'heure, capables de produire, effectivement, sur les réseaux et sur Internet. Voilà une vraie question qui est posée. Pour ma part, c'est une dimension, en tout cas, moi, je proposerais un autre type de modèle, c'est ce que je l'ai mis à droite, où, d'un côté, on fera évoluer les programmes, et les programmes, j'en parlerai, j'en dirai un mot tout à l'heure aussi, Alain Boissineau et le conseil supérieur des programmes est décidé, résolu, à modifier profondément les programmes tels qu'ils sont. Les compétences qui vont être, effectivement, évaluées par l'école dans les années à venir sont complètement différentes, sans doute de celles d'aujourd'hui. Il y a des modifications profondes qui vont influer sur les programmes. Par ailleurs, il faudra aussi changer les examens. Ce n'est pas imaginable que demain, au brevet des collèges, au baccalauréat, on continue à demander à les élèves de restituer des connaissances, alors qu'ils peuvent, effectivement, on pourrait imaginer qu'ils les construisent en utilisant les outils numériques, en utilisant les pratiques numériques qu'ils ont l'habitude de mettre en œuvre, en utilisant les ressources qui sont en ligne. Et tous ces deux éléments-là, ces injonctions, en quelque sorte, puis ça vient de modifier de manière injonctive les programmes, les examens, on peut imaginer, moi j'imagine, en tout cas, que pourraient naître les éléments. Alors, on peut, effectivement, se passer du raccourci, qu'on s'est-à-dire qu'il s'agirait de culture numérique, en tout cas des éléments culturels qui seraient, effectivement, imprégnés du numérique, notamment ce qu'on a l'habitude d'appeler la littératie, c'est-à-dire un ensemble de compétences propres, effectivement, au numérique et plus généralement aussi aux médias, par exemple, ou à l'information, et puis des modifications profondes, des postures, des modalités, des espaces et du temps dont vous a parlé tout à l'heure, Jean-François Saurisier. On est là dans une dimension qui me paraît plus intéressante. J'avance vite, pour laisser place au débat, bien sûr. Quelques éléments, alors, j'ai fait exprès de commencer par ce titre de danger, parce que souvent, souvent, il est employé pour stigmatiser, pour pointer du doigt des dérives potentielles. Moi, je le trouvais amusant de l'utiliser, au contraire, pour montrer qu'il s'agit bien de dangers qui s'attaquent au numérique et pas du tout qui s'attaquent au fondement même de l'école. Alors, le danger, j'en ai parlé, c'est effectivement le danger de former des usagers, des consommateurs plutôt que des acteurs. Le deuxième danger, c'est celle, effectivement, d'une éducation média qu'on nous propose maintenant. Alors, tout le monde a sa petite éducation média, vous avez vu, il y a un site éducation média sur le CSA, il y a un site sur... Où est-ce qu'il y en a encore un ? Je suis vu récemment. Enfin, il y en a un peu partout. Tout le monde propose maintenant l'éducation média, tout le monde s'empare de ce sentier comme si c'était un sentier nouveau, alors qu'effectivement, les fondements même de cette éducation média, on les connaît depuis longtemps, simplement, ils sont maintenant éclairés de la dimension du numérique, il faut les prendre en compte et ne pas s'attacher simplement à faire que pour les élèves, l'éducation média, ce sera simplement les responsabiliser, par exemple, sur le téléchargement illégal ou sur le droit des auteurs. Il y a une réflexion plus profonde, à mon avis, à avoir. Éviter au maximum les objets de fascination que sont les outils et la technologie. On sait bien les dérives auxquelles a abouti cette fascination, quelquefois. De même, la fascination pour le code, elle existe. On voit bien, à travers les propositions de certains, notamment du Conseil national du numérique qui relayaient les propositions de l'Académie des sciences, qu'il y a, avec les informaticiens, une fascination pour le code qui n'imagine que cette dimension élémentaire des algorithmes du code, alors que le numérique, à mon avis, dépasse ces dimensions-là. L'idée farfelue aussi qu'enseignée en ligne, elle est complètement farfelue, celle-là, qu'enseignée en ligne, et pourtant, elle a été exprimée par notre ministre lui-même dans une interview sur BFM TV que j'avais publiée, l'idée farfelue qu'enseignée en ligne fait faire des économies. Il imaginait qu'effectivement, on allait pouvoir faire des économies. Et puis, on l'a entendu avec Jean-François Sorizier aussi tout à l'heure, aux Etats-Unis, on imagine la même chose en proposant des mots qu'on imagine qu'on va pouvoir se passer des profs. Ça n'a pas le moindre sens, on en reparlera. L'idée aussi qu'il faut enseigner demain, comme on a été instruit hier, cette idée, elle est consubstantielle même de l'école. Chacun a son avis sur l'école puisque chacun y a été à l'école. Chacun en a fréquenté les bancs. Donc, l'idée que demain, pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas demain ce qui est fait de la manière dont on a été instruit, il y a des modèles à changer parce que ce n'est plus du tout conforme à la réalité. Alors, les freins, il y a l'impression des lobbies, ils sont très nombreux à visiter les bureaux du ministère, les uns derrière les autres, pour faire avancer un certain nombre de chantiers qui sont économiques ou idéologiques, je ne peux pas y revenir, mais chacun voit de quoi je peux parler. Le rôle des collectivités territoriales qui sont sollicitées depuis des années pour payer des équipements ou on en a parlé hier encore avec certains collègues de collectivités et qui en fait n'ont aucun pouvoir de décision sur les choix qui sont faits par le ministère. Il y a là une adéquation à trouver de nouvelles relations, de nouveaux enjeux qui vont permettre effectivement à ces collectivités en charge des collèges, en charge des lycées, en charge des écoles de décider aussi de faire un certain nombre de choix qui sont des choix plus en lien avec la pédagogie et les enseignements. Le poids d'un encadrement dépassé, alors pardon de dire les choses de manière aussi caricaturale, mais clairement, je pense que un des principaux freins au développement du numérique, il est à chercher du côté de l'encadrement, un encadrement pédagogique comme un encadrement administratif. Alors évidemment, il ne faut pas dire que c'est général, mais il y a des freins importants et la culture numérique des cadres est très insuffisante. Enfin, la volonté de régulation, les ENT qui sont très conflictuelles souvent, ont été pensées à l'origine, c'est clair, en tout cas, moi je m'en souviens de certains discours, comme une volonté de réguler des usages qui paraissaient un peu anarchiques. Donc clairement, à un moment donné, on s'est dit qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. l'ordre, ça a d'abord été d'imaginer les ENT. Après, on peut effectivement s'approprier de manière différente, mais clairement, c'était ça. Une formation initiale, je vous rappelle qu'Alain Boissino, si vous écoutez son interview, dit qu'un des enjeux forts de l'introduction du numérique à l'école, ou plutôt de leur possible rencontre, il s'agit bien de ça, c'est la formation initiale. Il ne peut pas y avoir effectivement de développement numérique si les nouveaux professeurs ne sont pas fortement imprégnés de cette culture numérique dont on parlait tout à l'heure, d'une culture générale, bien entendu, avec de forts éléments qui concernent le numérique. J'avance toujours les ambiguïtés. Alors, on a parlé tout à l'heure de cette expérimentation qui concerne des collèges connectés, mais ça fait 25 ans qu'on expérimente, il va bien falloir cesser d'expérimenter un jour pour déployer et mettre en œuvre, vraiment, d'imaginer qu'il faille continuer à expérimenter expérience après expérience. Il y a un moment, il faut dépasser cette dimension de l'expérimentation initiale. Le temps de la recherche, vous êtes tous chercheurs, malgré tout, ce temps de la recherche, il interroge directement, le numérique interroge directement ce temps, parce que le temps de la recherche, c'est celui de la réflexion, celui du temps qu'on prend pour comprendre les choses et souvent, ça va tellement vite, les technologies vont tellement vite, les moments d'initiation des pratiques vont tellement vite, tu faisais tout à l'heure référence à une enquête sur les élèves d'il y a 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans, les élèves d'il y a 4 ou 5 ans, c'est plus tous les mêmes que maintenant et évidemment, tout change très vite. Donc, ça interroge fortement aussi ces modalités de recherche. Alors, l'évaluation, voilà au moins une compétence qui n'est pas du tout vue, comprise à l'école. Le numérique permet le travail collectif, il permet la collaboration, il permet la coopération, comment imaginer d'évaluer ces nouvelles compétences qui permettent aux élèves de travailler et de produire et de construire leur propre savoir ensemble. Alors, la dimension de l'innovation, on n'en revient pas, effectivement, c'était tout ce que je lui ai dit tout à l'heure sur l'innovation, je le partage d'un bout à l'autre, effectivement, l'innovation n'est pas forcément le changement et ce n'est pas forcément un bien, c'est bien forcément quelque chose de positif et puis il y aura des aspects fortement négatifs. L'enjeu de la tension, la tension, c'est une question forte qui se pose actuellement à l'école. Comment imaginer qu'un élève d'aujourd'hui sollicité, très fortement sollicité par des relations sociales, qu'il a avec des fortes sollicitations sociales en permanence, puisse continuer d'écouter un professeur, lui délivrer un discours pendant 55 minutes, c'est totalement impossible. Les élèves d'aujourd'hui ne sont plus du tout les élèves d'hier et donc ils ont changé et ce n'est plus les mêmes. Ils ne sont plus capables de cette capacité d'attention, on le sait, ils ont des nouvelles compétences qu'il va falloir mettre en oeuvre, c'est l'enjeu de cette réflexion. Alors les problèmes de flux et de paire à paire, on en aura peut-être un mot tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais effectivement, imaginez que maintenant, le plus important, c'est les relations horizontales et c'est celles-là qui vont permettre d'avancer. Oh là là, c'est allé très vite, excusez-moi, mais taille. Bon, il reste juste deux, ça va être très vite, les espoirs. Voilà, on va terminer par les espoirs, ça va être dommage. Le vocabulaire a changé, c'est clair. Maintenant, les discours d'aujourd'hui, si on les reprend, ne sont plus les mêmes du tout que ceux d'il y a encore un an ou deux ans. On voit bien qu'il y a des changements, des modifications importantes. On voit bien, écoutez par exemple Catherine Bizeau, que tout change, y compris même dans les couloirs quelquefois un peu poussiéreux du ministère. et donc tout avance. Alors, avançons avec eux. Les pionniers, il faut, il faut, moi je crois, et contrairement à ce que disait tout à l'heure le directeur des services de l'éducation nationale, je crois qu'il est parti, donc je peux me permettre, je pense qu'effectivement, il faut continuer. Il y a de nouvelles générations de pionniers qui vont réinventer des choses avec le numérique, continuons à les aider. Les dispositifs de formation professionnelle et populaires en ligne, alors je préfère les appeler comme ça plutôt que MOOC, il y a aussi apporté ces dispositifs et puis à les réinventer à notre manière à nous. L'engagement des jeunes fortement connectés parce qu'eux sont effectivement très engagés et fortement connectés, aiderons-nous de leur capacité à avancer sur ces dossiers. Alors, les enjeux sont sous la création de la publication, de la diffusion, mais j'ai souligné publication parce qu'il me semble extrêmement important, est-ce que publier ne va pas être une compétence importante pour demain au même titre, une compétence fondamentale, au même titre que lire, écrire et compter, est-ce qu'il ne sera pas très important de savoir publier, d'acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir le faire. Voilà une question que je pose. Merci. Ça marche ? Merci beaucoup. Allô, allô ? Oui, ça marche. Oui, oui. Bon, pendant que Pascal Marquet s'installe, juste, ça me faisait penser à cette histoire de pionniers. On disait il y a quelques années que l'Internet, c'était un peu justement comme le Far West avec des pionniers qui étaient des hors-la-loi, qui ne respectaient pas les règles, etc. Il y en a encore. Il en faut toujours. Peut-être qu'il y a un moment, il ne faudra plus, il y a un moment où c'est colonisé, la civilisation s'installe et peut-être qu'on connaîtra ce moment-là. En tout cas, on n'y est pas tout à fait. Bon, Pascal Marquet, alors je sens que les questions ça va être pendant le repas parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait absolument qu'on parte à midi-écart et là il est moins 20. Bon, vous êtes deux encore. Peut-être quand même, alors ne perdons pas espoir et si Pascal et Monica sont disciplinés, ils le sont. Très bien, merci. A toi. Voilà, bonjour. Je m'appelle Pascal Marquet, je suis professeur à l'université de Strasbourg et je dirige un laboratoire dont vous avez le nom qui s'appelle le LISEC, Laboratoire interuniversitaire de sciences de l'éducation et de la communication sur le territoire alsacien donc je pense que c'est moi qui viens de la plus longue distance aujourd'hui. Donc je disais que ce que je voulais développer ce matin avec vous c'est que l'introduction des technologies numériques dans les situations d'enseignement en fait ajoute une nouvelle famille d'objets dans les situations classiques. Ces objets, ce sont des objets techniques qui s'ajoutent aux objets didactiques et aux objets pédagogiques. Alors les diapos ont l'air compliqués comme ça mais elles sont relativement simples à comprendre. Je vous donne un exemple ici. Vous voyez deux représentations de la multiplication. Et donc l'idée c'est de dire que dans tout ce qu'on apprend à l'école et y compris d'ailleurs dans les formations professionnelles, il faut distinguer la connaissance pure, celle que nous devons un jour ou l'autre maîtriser, de la manière de la représenter. On parle de représentation sémiotique et ici vous avez deux représentations de la multiplication, des représentations classiques, qui évoquent cette technique de l'addition à la répétition que nous avons apprise tous très tôt dans l'enseignement élémentaire et puis qui a aussi été inventée pour calculer des surfaces. Donc vous voyez que derrière la multiplication, il y a ce que c'est en tant qu'objet de connaissance et la manière dont on la représente. Alors, ce qui est intéressant à mentionner et on n'y est finalement pas du tout attentif parce que ce sont des objets, ces objets didactiques et ces objets pédagogiques qui sont tellement familiers pour les enseignants qu'on n'y prend plus garde. mais je défends l'idée que les programmes scolaires, donc ces objets didactiques et pédagogiques, sont contraints par les technologies de diffusion, alors je vais employer un terme un petit peu jargonneux, et de monstration dominante. Alors, ces technologies de diffusion, c'est le papier, l'encre à travers les manuels, les technologies de monstration pour reprendre un terme qui a été introduit par Geneviève Jacquinot, ce sont le tableau noir et la craie. Et en fait, en définitive, tout ce qui est enseigné dans l'univers scolaire, eh bien, l'est parce que c'est représentable en deux dimensions et c'est diffusable de manière relativement économique et facilement avec les moyens de diffusion dominants que nous possédons aujourd'hui. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est évidemment des objets que nous manipulons tous les jours et en fait, il s'est opéré au cours du dernier siècle et demi d'obligations scolaires, une sorte de sélection culturelle de ces objets et au fond, les programmes scolaires peuvent être vus comme je viens de les décrire. Alors, ce qui change avec l'introduction des technologies numériques ou les technologies de l'information et de la communication, c'est que à ces deux objets didactiques et pédagogiques, donc, je le disais en introduction, s'ajoute un objet technique. Alors, évidemment, de loin, c'est illisible, mais je pense que les diapos seront peut-être disponibles ultérieurement. On a une théorie qui a déjà été mentionnée tout à l'heure par Jean-François Cerisier qui est la théorie de la genèse instrumentale qui consiste à dire que, finalement, l'apprentissage procède d'une interaction entre un élève, un sujet et puis différents objets et qu'il y a des mécanismes qui font qu'un artefact, un objet culturel devient un instrument, c'est-à-dire quelque chose que nous maîtrisons. Alors, je suis désolé de donner un petit peu de jargon, mais de même qu'on ne fait pas de médecine sans faire de biologie, je crois qu'on ne peut pas faire de pédagogie ou de didactique sans faire de science cognitive. Et quand on applique cette théorie aux situations d'enseignement scolaire, eh bien, il y a une appropriation simultanée selon ces mêmes mécanismes de la connaissance pure que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance qui est supposée être acquise par l'élève, de la manière de représenter cette connaissance, éventuellement aussi de la façon dont l'enseignant introduit cette connaissance, c'est-à-dire l'histoire qu'il raconte aux élèves pour qu'ils comprennent de quoi on parle, on parle de scénario pédagogique, et puis, dernière appropriation nécessaire, l'objet technique par lequel on accède à cette connaissance. Donc on voit bien que dans une situation d'enseignement dans laquelle on a introduit les technologies numériques, au lieu de deux appropriations simultanées d'objets didactiques et d'objets pédagogiques déjà présents dans tout ce que nous faisons tous les jours, nous introduisons une troisième appropriation simultanée, celle de l'objet technique. Alors, ça a une conséquence qui est facile à déduire et vous l'avez sans doute déjà éprouvé, c'est que les situations, quand on fait avec les technologies quelque chose que l'on pouvait faire sans les technologies, eh bien, c'est plus compliqué. En tout cas, on prend le risque de complexifier la situation à la fois pour l'élève en termes d'appropriation et puis pour l'enseignant en termes de scénarisation et de gestion finalement de la technique. La conséquence de la conséquence, et on l'a dit déjà à deux reprises ce matin, c'est que quand on doit utiliser les technologies, les technologies numériques, c'est pour faire des choses qu'on ne peut pas faire sans. Alors, j'ai donné l'exemple ici sur cette diapo d'un logiciel de géométrie dynamique. Pourquoi la géométrie dynamique ? Parce que c'est officiellement dans les programmes scolaires et donc ici, alors, vous ne pouvez pas lire mais ce que permet de faire le logiciel, c'est de trouver la relation qu'il y a entre le volume d'un cône et le rayon de sa base. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le genre de problème qu'on se pose tous les jours mais je suis sûr qu'il y a dans la salle un professeur de mathématiques qui y a déjà réfléchi et qui le fait avec ses élèves. Bref, le logiciel permet de représenter un point qui bouge sur le plan selon que l'élève tire sur la base du cône ou sur la hauteur du cône. Donc, on a là typiquement une activité mais il y en a d'autres on pourrait donner des exemples en langue. Une activité avec un objet didactique ici, la relation que je viens d'évoquer accessible par un objet pédagogique le scénario que je viens de décrire et un objet technique particulier qu'est ce logiciel. Donc, l'idée est bien celle-ci c'est avec les technologies numériques faisons entrer dans l'école des contenus d'enseignement qui étaient absents et qui sont accessibles seulement grâce à ces technologies numériques. Ce sera ma conclusion je nous avais donné 10 minutes je crois que ça en fait 8 ou 9. Nouveau contenu juste pour préciser ça le volume du cône par exemple c'était au programme c'est pas vraiment nouveau donc c'est plutôt c'est pas un nouvel objet d'enseignement alors ce qui est nouveau c'est la relation entre le volume du cône et le rayon de la base cela dit pour donner un autre exemple rapidement mais sans entrer dans le débat de la table ronde on a des tas d'exemples en langue lorsqu'on a introduit la conversation ou des dimensions culturelles de la langue de l'autre ou lorsqu'on lit la presse du soir ou du matin pour faire des activités donc voilà aussi des objets didactiques la conversation qui sont plus faciles à introduire avec les technologies numériques voilà merci pour votre attention très bien merci merci en tout cas de rester dans le temps et Monica est-ce que non mais peut-être que ton diaporma est installé non sur la machine il me semble oui oui c'est juste que j'ai un petit peu de choses à lire ici voilà bonjour à tous alors j'espère que vous avez encore un tout petit peu de ressources attentionnelles pour écouter ma présentation ça doit être dur parce que tout le monde a faim à cette heure-ci je suis Monica Macedo-Rouet je travaille depuis septembre 2013 comme maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 et j'ai travaillé auparavant pendant 8 ans et demi au centre national de documentation pédagogique à Poitiers à l'agence des usages d'Etis avant encore j'ai travaillé pendant 7 ans à l'université de Campinas parce que je suis brésilienne donc l'une des 3 universités publiques de l'état de São Paulo mais c'est encore une autre histoire donc la question qu'on m'a demandé d'aborder ici aujourd'hui c'est celle de finalement de l'impact du numérique sur l'apprentissage et c'est une question qui est très discutée en colloque dans les réunions dans les rencontres sur l'Etis comme celle-ci mais finalement assez peu abordée dans les études sur le terrain concrètement à 8 ans au CNDP j'ai rarement vu des études des retours d'usage qui s'intéressaient réellement à l'apprentissage en général on se contente des questions sur la fréquence d'usage sur la satisfaction des utilisateurs et l'apprentissage est finalement peu abordée dans ces études donc apprentissage c'est une notion complexe qu'il est difficile de traiter en détail ici mais je pense que de manière très générale on peut la définir comme l'acquisition des connaissances pour s'adapter à son environnement ça demande un changement de comportement de l'élève et donc vérifier bien que il y a des connaissances nouvelles celles qui sont acquises en lien avec les connaissances anciennes déjà et avec les nouvelles informations qui sont présentées quand on parle quand on pense donc à l'efficacité du numérique pour l'apprentissage dans ce sens là il y a généralement tout un imaginaire que l'on fait sur cette efficacité du numérique une tendance à penser que parce qu'on a accès à des ressources extrêmement sophistiquées nouvelles très interactives on a forcément un gain d'apprentissage alors que ce n'est pas vrai dans toutes les situations il y a beaucoup de situations et des tâches pour lesquelles le numérique peut nous aider à apprendre mais il faut savoir sous quelles conditions parce qu'il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on peut se retrouver dans la difficulté et on imagine souvent que parce qu'on a accès à une multitude de ressources et d'outils on imagine que plus c'est mieux et parfois plus c'est moins donc je vais vous montrer ici deux exemples qui proviennent de scénarios pédagogiques qui sont par ailleurs des scénarios intéressants avec plein d'aspects bien construits mais juste pour vous parler d'un point très précis donc 2009 nouveau programme de géographie il faut étudier son espace proche décrire son environnement alors là tout de suite bien sûr on pense à cette énorme masse d'informations que l'on a disponible aujourd'hui sur internet à partir des portails qui nous offrent des cartes et des plans et du géo IGN Google Earth Google Maps donc qui plus est gratuit et toutes les opportunités que l'usage de ces ressources extrêmement riches pourrait représenter pour les élèves dans la salle de classe donc c'est vrai qu'il y a des tas d'opportunités à saisir sur l'usage de ces ressources là mais il y a aussi certaines conditions par exemple si on regarde sur cette carte utilisée avec des élèves de CE2 dans le contexte d'une tâche de localisation de sa propre ville de la ville où travaillent ses parents par rapport à la ville où se situe l'école donc on voit bien devant une image de ce type là la difficulté que cela peut représenter pour un élève de CE2 de lire tous les mots qui sont sur cette carte afin de localiser le bon mot qui est demandé par l'enseignant il y a beaucoup d'informations il y a une surcharge et ça va très probablement nécessiter un temps conséquent pour la recherche d'informations pour la lecture de toutes ces informations et aussi une difficulté de mémorisation on pense que plus la carte plus l'image est riche en informations plus l'élève retient or il y a toute une littérature des tas d'études montrant que sur des images plus épurées il y a plus de chances de garder en mémoire ces informations là donc voilà un exemple où toute proportion gardée et tout autre élément retenu par ailleurs l'utilisation d'une image peut aussi entraîner quelques difficultés un autre exemple réalisation utilisation ou usage des globes virtuels en rapport avec des images des cartes plus traditionnelles comme le planisphère utilisé depuis toujours en classe de géo donc là on est face à un usage sans entrer dans le détail de la réalisation des exercices mais ces deux types de représentation de la Terre on sait de par des études qu'elles entraînent aussi différents types de compréhension par exemple l'image du globe terrestre la possibilité aussi de le manipuler favorise la compréhension dans des tâches de circumnavigation où il faut savoir comment aller d'un point à l'autre comment on se déplace sur le globe terrestre alors que le planisphère va plutôt entraîner une compréhension des fuseaux horaires la différence horaire entre un point et l'autre dans la Terre donc selon comment on utilise ces deux images en parallèle pour faire la même chose est-ce qu'on utilise le planisphère pour dans le globe virtuel localiser certains points et ensuite les représenter sur le planisphère il peut y avoir une interférence dans la compréhension des sujets par l'élève donc voilà comment ces images ces ressources-là qui sont potentiellement très intéressantes pour l'apprentissage peuvent aussi potentiellement poser quelques difficultés d'apprentissage même chose quand on pense à l'accès à l'information sur Internet et là on arrive sur un exemple de l'enquête PISA 2009 on se dit accès à l'information c'est plus de possibilité de construire des liens entre ces informations et plus de possibilité de construire des nouvelles connaissances de faire des liens de faire des nouveaux rapports entre les choses et là vous avez un exemple d'un exercice donc PISA c'est les élèves de 15 ans fin de la scolarité obligatoire qui demande justement la mise en rapport de certaines informations et la production d'un message écrit pour un destinataire je vais vous lire ici rapidement la consigne qui était donnée pour cet exercice-là vous avez deux copies d'écran la première copie ici c'est le blog d'une adolescente comme ceux qui passaient le test l'examen le deuxième c'est la page d'un site qui était accessible via ce blog la consigne demandait aux élèves de lire le blog de Malou à la date du 1er janvier donc localiser le poste du 1er janvier aller sur le site jeveuxaider.org celui qui est représenté en bas pour trouver une proposition de bénévolat pour Malou utiliser la fonction de mail de la page détails de la proposition pour informer Malou de cette proposition dans le mail expliquer pourquoi cette proposition devrait lui convenir à votre avis cliquez sur le bouton envoyer pour envoyer votre mail alors il y a 42% des élèves qui réussissent ce type de questions moins de la moitié des élèves sont capables de manière complète du début jusqu'à la fin d'identifier la bonne information de la mettre en rapport avec les objectifs de Malou qui sont exprimés sur son blog et de composer un message clair pour ce destinataire qui est Malou puis de l'envoyer la tâche prend relativement beaucoup de temps plus de 3 minutes en moyenne ce qui est beaucoup pour l'enquête PISA parce qu'ils ont plusieurs exercices à faire le temps est limité et le problème c'est que beaucoup d'élèves naviguent entre les pages ils n'arrêtent pas de cliquer ils vont de droite à gauche et finalement ils passent assez peu de temps sur les pages pertinentes donc cet exemple là nous montre que la simple exposition des élèves et le fait même qu'on les regarde naviguer et qu'on a l'impression qu'ils sont très à l'aise dans la consultation et l'usage d'internet ne veut pas dire forcément qu'ils ont appris quelque chose derrière donc c'est pas l'exposition ni l'accès à cet outil là qui a changé quelque chose pour leur apprentissage ni à moins ce type de tâches ce sont des choses qui s'apprennent sur lesquelles on peut former les élèves mais il est nécessaire de réfléchir à cette formation donc la question qui se pose aujourd'hui c'est comment il faut former les élèves qu'est-ce qu'il faut leur apprendre pour que justement ils soient des lecteurs plus compétents en utilisant les technologies numériques pour conclure donc le sens de ma présentation je pensais de dire le premier message que je voudrais passer c'est que l'outil en soi n'a pas d'impact sur l'apprentissage ça a été dit aussi dans les autres présentations mais on le dit de manière parfois très différente aussi en tout cas ce que les différentes recherches permettent de constater de manière assez claire puisque maintenant on a plusieurs décennies derrière nous d'usage de ces outils dans l'éducation c'est que le simple fait de donner accès n'a pas un impact sur l'apprentissage nécessairement et à partir de là les questions qui pourraient se poser du point de vue d'une collectivité par exemple c'est quand on veut décider de quels outils mettre à disposition de nos élèves peut-être que la première question à se poser c'est pas quel est l'équipement que je vais mettre mais quel est mon objectif comment je veux améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage quelles sont les priorités et c'est à partir de là que l'on commence à réfléchir sur quel est l'équipement qui répond au mieux à ces priorités là même chose pour du point de vue de l'enseignant quelles sont les ressources et les outils qui permettent d'accomplir mes objectifs pédagogiques encore du point de vue de l'enseignant plus particulièrement mais pourquoi pas dans une réflexion pour la collectivité territoriale aussi l'usage du numérique l'usage pédagogique du numérique pour qu'il y ait un apport sur l'apprentissage nécessite souvent une simplification montrer l'essentiel diriger l'attention de l'élève c'est lié à un besoin de compréhension de l'élève c'est pas simplement une parole dans le vide donc peut-être que stimuler inciter les enseignants à la course aux armements essayer d'utiliser toujours plus le numérique toujours plus de choses n'est peut-être pas la bonne stratégie au vu de ce qu'on sait sur l'impact des images que je vous ai montré sur l'apprentissage donc peut-être qu'il vaut mieux se placer dans une réflexion sur comment guider l'attention de l'élève afin qu'il retienne l'essentiel et arrive bien à construire de nouvelles connaissances à partir de ce qu'il sait déjà et à partir de ce qu'on lui présente avec le numérique puis troisième message c'est que pour savoir quel est l'apport du numérique pour l'apprentissage il n'y a pas 36 solutions la solution c'est réellement d'observer et d'évaluer selon des critères objectifs ne pas se contenter juste de ce que disent les gens de ce que disent les élèves ni même de ce que disent les enseignants ni de leur satisfaction c'est important la satisfaction aussi mais c'est pas la seule variable c'est important d'observer ce qui se passe aussi ça peut paraître un peu inévidence mais on apprend beaucoup en observant les élèves on apprend beaucoup sur ce qu'ils font et souvent l'observation et l'évaluation selon des critères objectifs manque dans nos études dans les études qui existent et qui sont aujourd'hui disponibles sur les usages du numérique voilà c'était mon message juste un petit mot sur le sur le résultat de l'enquête PISA ça date de 2009 bon effectivement la performance les résultats n'est pas extraordinaire elle est assez faible 42% on pourrait imaginer si on le refaisait aujourd'hui parce que tout à l'heure Michel disait mais 2009 c'était il y a longtemps aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès donc par exemple si les résultats ont varié on pourrait imaginer que c'est parce que les jeunes de cet âge là ont acquis des compétences en matière de d'aisance avec le numérique lui-même de façon notable ou bien au contraire le mauvais résultat s'explique par des défaillances sur la compréhension des consignes et puis d'une façon générale sur l'attention la capacité à planifier à repérer des informations etc. vous en pensez quoi on peut pas inventer une étude qui n'a pas été faite mais on dirait quoi ce qu'on note réellement c'est que il y a il y a une grande différence entre les élèves quand on regarde il y a des élèves qui réussissent très bien et il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés on a aussi les résultats de l'enquête PIAC qui est non pas avec les élèves de 15 ans mais avec des adultes avec des tâches similaires des tâches de résolution de problèmes et le scénario où on va vers une amélioration des résultats je pense qu'il n'est pas très probable aujourd'hui l'amélioration des résultats se note sur les élèves qui ont pour des raisons diverses pu acquérir les compétences nécessaires mais il y a les élèves qui n'arrivent pas à acquérir ces compétences et qui sont de plus en plus distants des premiers élèves là donc malheureusement je pense que les données qu'on a aujourd'hui montrent plutôt que le fossé se creuse qu'entre différents profils d'élèves qu'autre chose et les moyennes pourraient rester les mêmes mais au fond masquées à des écarts grandissants mais les résultats de PISA servent aussi à réfléchir justement sur qu'est-ce qu'il faut enseigner comment il faut enseigner qu'est-ce qu'il faut apprendre aux élèves pour qu'on puisse aller vers ces compétences donc ça nous donne aussi des outils pour ça je pense très bien comme on n'a pas atteint tout à fait la limite on a un quart d'heure je ne sais pas si on a un quart d'heure c'était un maximum mais enfin en tout cas on va prendre 10 minutes voilà on prend 10 minutes de questions il faut qu'on descend les micros qui sont là non oui celui qui lève la main on lui donne le micro Jean-François pendant qu'on trouve un questionneur Jean-François tu voulais réagir non allez non c'est juste le temps de trouver la première question moi j'ai noté beaucoup de choses dans les présentations et ça m'a fait penser à un élément qui n'a pas du tout été cité par aucun d'entre nous et finalement c'est peut-être un stéréotype que j'aurais pu ajouter à ceux que j'ai présentés c'est les technologies c'est bien parce que ça motive les élèves et on entend et on lit encore ça sous la plume d'un certain nombre de décideurs et ça aussi on sait très bien c'est faux c'est pas ça qui motive les élèves ce qui motive c'est les activités que vous leur organisez évidemment plus les technologies sont au service comme ça a été dit et bien dit à l'instant dans la table ronde plus les technologies profitent aux activités plus les élèves sont motivés mais pas par les technologies par les activités ça marche merci à tous une question à la dernière intervenante donc pour rebondir sur ce que vous mentionniez et qui nous a tous je pense enfin qui a fait écho à tout le monde concernant donc l'évaluation des pratiques et donc cette question quand vous disiez des critères objectifs observer avec des critères objectifs cette question qui a rebondi là par ici en tout cas c'est oui bien sûr mais lesquelles et donc est-ce qu'on évalue des critères par des critères objectifs une pratique des pratiques des apprentissages ou bien des performances et des résultats ce qui est le cas de PISA comment savoir si nos critères sont objectifs et comment savoir aussi si ces critères objectifs qu'on aura trouvés qu'on attend aussi que la recherche nous propose peut-être comment savoir donc s'ils évaluent finalement une performance ou un apprentissage vraiment lié au numérique ou bien qui de toute façon se serait fait via le milieu culturel ou d'autres apports d'autres activités d'enseignement enfin ça nous semble quand même complexe et j'aimerais si vous le souhaitez que vous développiez alors oui c'est moi donc la première chose je pense c'est déjà avoir une grille de questions parce que la réalité en tout cas c'est mon expérience j'ai interagi pendant longtemps avec des formateurs d'enseignants des animateurs et certains enseignants et ça n'arrive pas souvent que dans les observations il y ait réellement une grille de questions explicitement posée au départ donc déjà faire ce pas je pense que ce serait un grand pas de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on va observer donc c'est réfléchir dans un premier temps ce que l'on veut obtenir et quelles sont les questions auxquelles on va tenter de répondre ensuite la recherche bien sûr c'est complexe ça peut être très complexe de faire ces observations mettre en corrélation différentes variables etc et c'est le métier de de certaines personnes qui le font de manière professionnelle mais on peut avoir des applications un certain transfert de la recherche vers le terrain de sorte que les enseignants puissent être impliqués dans ça aussi quand je travaillais au CNDP on a fait quatre cycles de formation des animateurs des gens qui travaillent qui étaient nos correspondants en invitant des chercheurs pour animer des séances de formation à l'observation des usages des TIS donc là on abordait avec ces personnes qui eux sont ensuite en contact avec les enseignants sur le terrain les méthodes on leur on débattait avec eux on leur donnait des connaissances et aussi on entendait ce qu'ils avaient à dire sur différentes méthodes d'observer les usages donc là c'est une organisation je pense aux différents niveaux hiérarchiques qu'il faut développer pour que l'information passe à tous les échelons et que les enseignants soient impliqués aussi puis finalement je pense que c'est la réflexion personnelle de l'enseignant qui compte aussi parce que malgré l'existence de méthode chaque situation a aussi ses particularités et l'enseignant est le mieux placé pour connaître ses particularités donc la capacité de réflexion est extrêmement importante ce n'est pas une application bête et méchante d'une méthode de ce que l'on a dit mais une réelle réflexion qui est demandée à l'enseignant sur ses objectifs comment les atteindre et quelles sont les questions pour savoir si on a évalué ou pas donc voilà ces trois choses il y a d'autres questions je peux dire un mot sur cette question s'il te plaît Serge très rapidement c'est une invitation que je souhaite lancer en fait tout à l'heure il était dit aussi les expérimentations succèdent aux expérimentations mais le mot expérimentation ne veut pas toujours dire la même chose il veut dire du point de vue de la recherche scientifique se donner les moyens de faire des mesures en fonction d'objectifs qu'on a clairement définis au début ce qui vient d'être dit par Monica alors il existe des expérimentations à grande échelle tel équipement tel grand projet qui sont des expérimentations dans un autre sens et dont on ne tirera en général pas d'expérience souvent les expérimentations ont succédé aux expérimentations sans qu'on n'en tire rien pour la suite mon invitation c'est très corporatiste c'est faites appel aux chercheurs oui bonjour juste une petite question sur les manuels numériques est-ce que ça fait partie de vos objets d'études ? les manuels numériques qui en parle ? Michel ou Pascal ? oui les manuels numériques en fait ce sont des manuels dématérialisés pour aller vite c'est à dire que on n'a plus de papier on fait des fichiers qui sont diffusables par les technologies numériques moi j'ai une définition d'un manuel numérique qui est un petit peu plus ambitieux c'est à dire un portail de ressources lisible uniquement avec des matériels multimédia voilà et là du coup l'objet technique c'est le logiciel alors Flash ou que sais-je qui permet de donner accès à ces simulations sur un certain nombre de phénomènes des ressources qui ne sont pas diffusables par les manuels papiers si on dématérialise des manuels papiers c'est un premier pas et on peut faire un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire mais je pense qu'on est au milieu du guet pour aller vite Oui, un mot de réflexion sur ce sujet j'ai tellement de choses à dire sur les manuels et sur les ressources les manuels numériques auraient dû progresser beaucoup plus vite enfin en tout cas les ressources numériques sous forme de corpus didactisé et éditorialisé auraient dû progresser beaucoup plus vite et si ça n'a pas été c'est parce que les éditeurs freinent des quatre affaires et on sait pourquoi c'est compliqué pour eux de passer du papier au numérique grosso modo et c'est des pertes importantes pour cette industrie il n'empêche la plupart maintenant pas la plupart mais en tout cas de très nombreux professeurs ont appris à se passer des manuels tels qu'ils étaient tels qu'ils sont et ce qui est intéressant maintenant c'est effectivement la capacité enfin ce qui devrait pouvoir être intéressant parce qu'on est encore très loin c'est la capacité pour un professeur de concevoir lui-même son propre manuel à partir de ressources granulaires qu'il va pouvoir agencer et distribuer on a la chance d'avoir la liberté pédagogique en France il faudrait aussi qu'on ait la chance de la possibilité de construire soi-même son propre manuel en tout cas c'est ce que je faisais quand j'étais prof de SVT avec différents manuels je ne vois pas pourquoi ce serait différent maintenant et le numérique ce serait encore plus facile c'est pas raisonnable de poser des questions comme ça à 5 minutes de la fin je vais vous le dire mais Jean-François justement il peut mettre son grain de sel c'est bien sûr un objet tout à fait intéressant intéressant pour la recherche intéressant tout court c'est un objet caractéristique de la forme scolaire dont je parlais tout à l'heure c'est du savoir sélectionné et en fait quand on essaie d'inciter les éditeurs à transformer leur manuel à faire autre chose que des facs similés dans la dimension qui a été indiquée à l'instant par Pascal c'est très difficile dans le projet de tête dont je parlais tout à l'heure dans notre consortium il y a des éditeurs et les principaux éditeurs de manuels scolaires et ce qu'il aurait demandé dans ce projet c'est de profiter de ce projet pour concevoir dans le cadre de ce consortium de nouveaux modèles de manuels plus ouverts sur des ressources diversifiées plus granularisées plus découpables et avec des outils pour pouvoir faire pour pouvoir organiser des activités avec les éléments qui les composent et ça marche très mal ça marche très mal les éditeurs ont beaucoup de difficultés à le faire au fond je pense c'est pas politiquement correct de le dire mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils pourraient faire et ce qui nous intéresserait nous les enseignants mais qu'ils ne veulent pas le faire parce qu'ils sont assis sur un petit tas d'or et ils savent très bien qu'ils vont le perdre s'ils s'engagent là-dedans je crois même que c'est un jeu de je te tiens tu me tiens par la barbichette et que le premier qui obligera tous les autres à en faire autant on hésite entre la question de savoir s'ils ne veulent pas le faire donc s'ils font exprès assez mal ou bien s'ils ne peuvent pas c'est quand même assez difficile c'est une affaire assez difficile et la forme numérique des manuels scolaires évidemment c'est une question délicate je ne prends pas la défense des éditeurs mais on va dire quand même l'affaire est quand même compliquée est-ce qu'on a le temps encore oui est-ce qu'on a des oui Pascal juste un complément sur les éditeurs ou en tout cas l'édition numérique pendant qu'on cherche une troisième question je pense qu'il y a eu un parallèle à faire entre la littérature et le cinématographe dans ce qui est en train de se passer dans l'écriture des scénarios pédagogiques compatibles avec le numérique c'est à dire qu'il a fallu du temps entre la première scène filmée par les frères Lumières et puis on va dire l'existence d'une industrie cinématographique mondiale avec des manières d'écrire des manières de raconter les histoires par les mêmes histoires que ce qu'on trouve dans la littérature ou dans le théâtre et je crois que ce qui est en train de se jouer ça va se jouer aussi sur la durée c'est à dire que indépendamment du fait qu'une certaine industrie est réticente à passer d'un mode d'écriture à un autre et bien les scripts les schémas les scénarios pédagogiques vont mettre du temps à s'établir à se standardiser pour qu'on arrive à une véritable écriture multimédia une écriture pédagogique multimédia je pense que c'est un genre pédagogique nouveau qui est en train de se construire il faut dire aussi quand même qu'aujourd'hui la majorité des enseignants ne souhaitent pas se priver des manuels papiers alors on a trouvé une troisième question en fait c'est exactement ce que j'allais dire je me suis amusé à interroger la plupart des industriels qui travaillent sur le numérique Claude Tramp pardon Educabox j'ai interrogé de nombreux industriels et en particulier des éditeurs en lien direct avec ce qu'envisage le gouvernement en matière de restructuration de la filière du numérique et la réponse qui m'a été donnée par un certain nombre d'éditeurs alors on peut ne pas les croire peut-être c'est que l'immense majorité des enseignants aujourd'hui n'attendent pas de manuels numériques ceux qui attendent des manuels numériques ce sont des enseignants qui sont déjà engagés dans comment dirais-je dans le numérique éducatif et qui y travaillent moi la question que je voulais poser n'est pas en lien avec cela je m'interroge et je vous interroge sur une des clés me semble-t-il de l'évolution possible vers une pratique du numérique éducatif plus intense dans l'école ne serait-elle pas la problématique de l'évaluation et en particulier la problématique de l'évaluation institutionnelle que sont le diplôme national du brevet et du baccalauréat qui à mon sens et moi j'ai une expérience de chef d'établissement sont des éléments qui bloquent tout progrès possible dans la pratique pédagogique des enseignants d'accord merci pour cette lourde question pour finir mais je vous suggère d'essayer peut-être on peut finir comme ça on peut vous laisser la parole à tous les quatre pour répondre à cette question des examens que Michel a traité tout à l'heure mais du coup je vous propose que chacun vous y répondiez très brièvement on peut commencer par Michel puis après on fera le tour et on terminera là-dessus pour répéter ce que je dis tout à l'heure c'est évident que c'est un frein extrêmement fort que l'ensemble des progressions des programmes sont conçus dans la finalité des examens et que tant qu'on n'aura pas changé ces deux éléments essentiels que sont les programmes d'une part les examens d'autre part lorsqu'on n'aura pas imaginé d'évaluer d'autres compétences que de la restitution de simples connaissances qu'on n'aura pas travaillé sur ces champs-là effectivement on ne va pas pouvoir avancer trop vite un petit mot avant de passer la main à mes collègues évidemment la réponse des éditeurs que tu as reçues Claude elle est convenue et connue depuis longtemps et elle est évidemment fausse bien sûr Oui, juste un mot je crois que c'est très compliqué comme affaire parce que l'évaluation c'est une chose la note c'est autre chose et je pense que la note c'est le salaire de l'élève donc les élèves travaillent pour la note et pour moi l'entrée principale c'est les programmes c'est-à-dire qu'il faut introduire dans les programmes scolaires tout ce qui est utile aux citoyens du 21ème siècle et ce qui ne peut se faire qu'avec les technologies numériques et comme on aura fait des choses différentes apprises autrement enseignées autrement on évaluera tout cela autrement Il y a plusieurs niveaux d'évaluation moi ce que je propose c'est que déjà au niveau local on s'intéresse à l'évaluation de nos propres élèves donc au niveau d'une classe ou même d'une école ou d'un bassin d'établissement on s'intéresse à savoir si réellement les élèves ont appris quelque chose ou pas avec ce qu'on leur enseigne donc dans le sens d'améliorer la qualité de l'enseignement voilà c'est tout Moi je sens que je ne vais pas bien faire avancer le débat mais bien sûr c'est une clé l'évaluation mais c'est une clé dans un système c'est-à-dire c'est un élément avec tous les autres et je ne pense pas même si c'est très important de modifier le point de vue qu'on a sur l'évaluation modifier les pratiques d'évaluation au niveau d'un enseignant d'un élève d'un établissement mais c'est indissociable des autres questions qui ont été soulevées des programmes comme ça vient d'être dit d'être dit et puis des manières de faire des manières d'enseigner voilà En conclusion nous voudrions donner la parole à Sabrina Kalliaros qui est notre déléguée académique au numérique Bien bonjour à tous je vais conclure rapidement puisque le temps presse simplement pour dire qu'il est difficile de parler de la place où je suis puisque je suis une représentante de l'éducation nationale et que peut-être que vous nous avez un peu malmenés ce matin notamment les professeurs auxquels je pense en premier lieu ceux qui conseillent les collectivités territoriales dans les équipements puisque nous essayons de faire en sorte qu'elles servent en premier lieu les activités et que ce que nous mettons en avant c'est le bon sens si je crois que vous l'avez dit et surtout le sens de la réalité puisque nous nous sommes dans l'action au jour le jour et évidemment le temps la réflexion nous l'avons à posteriori ce qui peut nous amener à faire des erreurs que nous reconnaissons et que nous nous engageons à réparer au mieux je crois que tous les professeurs sont là pour en témoigner donc ce que je voudrais dire c'est que le numérique est un outil aussi c'est un instrument et c'est surtout un levier et c'est ce levier que nous voulons utiliser pour faire en sorte que dans les classes les apprentissages se fassent mieux et que bien évidemment les investissements que font les collectivités territoriales soient utilisés de façon pertinente par rapport à la culture du numérique que vous évoquiez bien évidemment je crois que les professeurs se posent la question de savoir qu'est-ce qui doit être enseigné et pour cela il faut que nous fassions des formations pas simplement initiales mais continues qui nous permettent et on en parlera cet après-midi de faire en sorte que ces professeurs soient aussi des passeurs de savoir-faire au sens numérique du terme et de savoir tout simplement ce qu'ils sont déjà depuis longtemps ça interroge la posture de l'enseignant bien sûr puisque le simple fait de ne plus être en position frontale de la classe dès l'instant où les élèves sont comme vous l'avez dit monsieur Cerizé derrière leurs écrans ça interroge de ce que nous faisons dans les classes du regard de l'interaction au sens premier de ce que suppose ce mot et bien évidemment c'est quelque chose que nous devons travailler ensemble quand je dis ensemble je pense aux corps d'inspection qui ont besoin d'être formés et qui vont l'être aux chefs d'établissement qui vont aussi être formés puisque ça fait partie d'un des ateliers auxquels vous pourrez peut-être participer cet après-midi et de tous autant que nous sommes engagés dans ce postulat qui fait que nous sommes enseignants au premier chef c'est-à-dire de faire avancer les apprentissages et surtout de faire avancer les élèves à leur propre rythme d'apprentissage et c'est en cela que le numérique peut être un outil un levier un instrument auquel je crois profondément sinon je ne serais pas bien une nouvelle forme de pensée aussi parce que je crois que la pensée en réseau ce n'est pas simplement une image on est sur une intelligence collective qu'il va savoir qu'il va falloir savoir évaluer et là encore il va falloir que nous nous formions au fur et à mesure que nous travaillons c'est ce qui fait bien la difficulté de notre métier je crois qu'on n'a pas toujours le temps on est sur un temps de pédagogie qui est un temps qui est long et que pourtant nous devons articuler tous les jours dans les classes je pense aussi que cette sociabilité que cultivent nos élèves dans leur réseau de loisirs doit être aussi travaillée dans la classe pour l'éducation aux médias et l'internet responsable une pratique raisonnée raisonnable du numérique et pour cela forger le citoyen bien sûr le citoyen numérique avec toutes les questions d'identité numérique de prise de risque d'extimité pour tous ces adolescents qui pensent que se montrer sur la toile ça a du sens bien évidemment c'est notre rôle d'éducateur celui-là aussi et je veux à nouveau remercier les professeurs pour la prise de risque au quotidien que ce soit avec le numérique ou sans puisque face à 30-35 élèves ce n'est pas simple et c'est un métier qui se complexifie merci 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 merci